Eh bien, M. Michel, ça va être. Mesdames, Messieurs, quand on me demande de me présenter par rapport à l'Islande, j'ai tendance à dire que je suis un amateur de l'Islande, dans tous les sens du mot. J'ai la chance, comme le sujet n'est pas très connu, qu'à chaque fois que j'en parle, personne ne peut vraiment me contretire. Et ce soir, c'est quand même beaucoup plus difficile, puisqu'il y a une Islandaise, trois demi-Islandais que j'ai comptés, et qu'en plus l'Islandaise est l'ambassadeuse de son pays. Donc il faut que je fasse tout de même très attention à ce que je vais dire. Ce processus de réforme de la Constitution, en ce qui me concerne, m'a tout de suite passionné. Et dans une brochure qui vous sera distribuée tout à l'heure, justement, j'ai trouvé finalement un peu le titre de ce que j'ai envie de vous dire. Ça s'appelle « L'Islande téméraire ». Et je crois que c'est bien cela, dans quoi l'Islande s'est embarquée. Ceci étant, quand on connaît les Islandais, on sait que c'est tout à fait normal pour eux que de s'embarquer dans des histoires de ce genre-là, sans trop savoir à quoi ils vont arriver. Mais il est vrai que cette aventure constitutionnelle est tout à fait passionnante et novatrice, qu'elle peut être source d'exemples, d'idées, pour les spécialistes de sciences politiques, pour les juristes, pour les hommes politiques, et les citoyens en général, sans qu'on soit obligé, ce qu'on constate malheureusement souvent en France, d'en rajouter encore une couche. Or, tout ce que j'ai pu lire, ou beaucoup de choses que j'ai pu lire, finalement, sont exactes en ce qui concerne les faits, mais ce sont quand même passablement détournés, si je puis dire, en ce qui concerne l'analyse de ces faits. Or, je crois que le processus est suffisamment passionnant pour qu'il ne soit pas utile d'en rajouter encore. André Bellon m'a demandé de ne pas parler trop, alors je vais faire très très attention à ça. Je voudrais mettre l'accent sur trois points, sur lesquels je parlerai brièvement, et bien sûr, on pourra revenir sur ces points-là et sur d'autres ensuite. D'abord, juste un tout petit préalable. Vous m'entendrez parler de Johanna, quand je parle du Premier ministre, de Olaf Ragnar, quand je parle du président de la République. Ça ne signifie pas du tout qu'il y a, entre eux et moi, une proximité qui permet les prénoms, mais c'est tout simplement parce qu'en Islande, ceux qui connaissent l'Islande de Sable, il n'y a pas de nom de famille, c'est simplement le nom et le patronyme, à quelques exceptions près, et que je trouve beaucoup plus simple, moi, de respecter cette tradition islandaise, autant plus que ça m'évite, parce que ma prononciation de l'Islandais est épouvantable, et en divisant par deux le nombre de noms islandais que je dois prononcer, c'est tout de même un avantage. Donc, les trois points dont je voudrais parler, c'est d'abord, qui sont ces 522 candidats et 25 élus qui sont embarqués dans cette affaire-là ? Est-ce que vraiment, dans une logique, comme je l'ai entendu parfois, de lutte des classes ou quelque chose d'équivalent ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le contenu du projet. Donc, Berlint en a parlé, je reviendrai sur certains points. Au fond, la question, par rapport à cette association, c'est un processus révolutionnaire, peut-il accoucher d'une constitution révolutionnaire ? Bon, on va voir ce qu'il en est. Le troisième point, c'est sur l'environnement politique dans lequel ce processus se passe, et notamment la perspective des élections législatives, dont parle de Berlint à l'instant, du mois d'avril, pour lesquelles les probabilités de renouvellement du gouvernement actuel sont infinies, on peut dire quasi nulles. Ce sont les trois points que je voudrais raconter. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir rencontrer la présidente de la commission pendant un long entretien, en juillet 2011. J'ai vu aussi comment la commission était installée, elle est très bien installée d'ailleurs, et beaucoup de choses que je vais dire sur les motivations des personnes qui ont accepté ce travail, c'est en fait ce qu'elle m'a elle-même expliqué. Alors d'abord, une première chose, c'est ce qu'ils ne sont pas. Effectivement, l'idée de cette assemblée constitutionnelle, qui est ensuite étonnée une commission constitutionnelle, est née lors de la révolution des casseroles. Vous savez qu'on a appelé ça la révolution des casseroles, parce que le peuple ne pouvant pas se faire entendre, par le Parlement, donc, est venu avec tous les instruments de musique possibles ou bruyants possibles pour se faire entendre. Et là, c'est bien réussi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aucun des meneurs de ces manifestations ne s'est présenté à l'élection pour cette assemblée. Il semblait qu'ils ont semis l'idée et ensuite, ils se sont dégagés. Donc ça, c'est déjà une première chose. Les 25 ne sont pas aucun, et même dans les 522, il n'y avait aucun des meneurs. La deuxième chose, c'est que les 25 ne sont pas encartés, comme on dit chez nous. Aucun n'avait d'appartenance politique clairement identifiée. Qu'ils aient des opinions, oui, ça c'est clair. D'ailleurs, c'était facile, semble-t-il, de faire apparaître. Mais aucun n'avait d'engagement politique ferme. Alors qu'il était tout à fait imaginable que des gens ayant un engagement politique puissent se présenter, puisque le seul interdit, l'élection, c'était pour les parlementaires et les ministres et quelques personnes qui gravitent autour. Alors, les élus, qui sont-ils ces élus ? Ça, c'est quand même très intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne en Islande. Donc, comme vous savez, il y a eu une élection scrutin de liste. Alors, ce n'était pas très simple, puisqu'il fallait choisir 25 noms dans les 522 qui étaient proposés et mettre ces 25 noms dans l'ordre de préférence. Vous voyez un peu l'exercice auquel les électeurs étaient conviés. C'est probablement une des raisons pour lesquelles très peu se sont déplacés, c'est que c'était quand même extrêmement compliqué de devoir voter. Comment pouvait-on connaître les 522 personnes ? D'autant plus que la radio, enfin la radio, les journaux, étaient un peu gênés. Comment faire pour présenter également 522 candidats ? Autre chose qu'une minute, ce qui finalement a été fait, c'était une minute ou deux pour chacun. Et là, vraiment, et je sais que pour la radio d'État, il a été convenu que finalement, on ne parlait de personne puisqu'on ne pouvait pas parler de tout le monde. Donc, faible médiatisation aussi qui explique ça. Un autre aspect, je suis ensuite sur la médiatisation, c'est qui a parlé du processus lui-même ? Il y a des candidats, c'est une chose, le processus, c'est autre chose. Et on s'aperçoit qu'en fait, en temps de parole, c'est le président du parti d'indépendance, donc contre, alors violemment contre ce processus, qui a le plus parlé du processus. Beaucoup plus que les membres du gouvernement. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi, de significatif. Alors, les élus, je ne vais pas tous vous présenter les 25 élus, bien sûr, mais je vais prendre les trois premiers, ceux qui finalement ont été les préférés. Il y a une statistique, je ne sais pas comment s'est fait la cuisine, si vous voulez, pour une répartition entre les gens qui étaient placés les 20e, etc. Mais en face, par contre, j'ai une statistique des gens qui ont été nommés tête de liste. Il y avait en fait 83 000 votants. J'ai eu un fort taux d'abstention, 83 500 votants. Et sur ces 83 500 votants, en fait, celui qui a été élu, enfin, cité le plus souvent en tête, et de très loin, parce qu'il y a eu 7 192 citations, si je ne peux plus faire comme ça, s'appelle « sans raldeur qu'il va sonner ». Et puis, il y a eu le dernier, c'est intéressant aussi, parce que ça, c'était aussi un point de contestation, celui, le 25e, en fait, n'a été cité, enfin, élu en tête, que 347 voix. Donc, évidemment, ce n'est pas très, très représentatif. Sans raldeur, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est un économiste très connu en Islande, professeur d'économie à l'université. Et en plus de ça, son papa a été ministre de l'éducation. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais l'actuelle présidente de la commission en charge de rédiger le projet de loi qui doit donc mettre en musique, si je puis dire, le projet de constitution, a été sa belle-sœur en certains temps, etc. Vous avez là, typiquement, ce qui se passe en Islande. La seconde cité s'appelle Salveur-Nordal. Alors, elle a un nom de famille, mais ce n'est pas n'importe quel nom. Nordal, c'est quand même une famille qui compte en Islande. Son père a été président de la Banque centrale. Son grand-père est le grand spécialiste des sagas. Elle a une sœur qui est vice-prétente du parti de l'indépendance. Elle a d'autres sœurs très engagées dans la culture, etc. Le troisième, et je m'arrêterai là, s'appelle Omar, Omar Ragnarsson. Alors, lui, c'est tout à fait différent parce qu'il a été un chanteur, très connu, un chanteur. Tout ce qui se chante en Islande, même plus. Et maintenant, c'est un peu le Nicolas Hulot islandais. Sauf qu'il a 74 ans. C'était d'ailleurs le plus âgé de la commission. Voilà l'exemple si vous voulez de ce que les Islandais, à qui les Islandais ont confié le soin de rédiger cette constitution. Alors, comment dire, ça n'est pas critique, c'est parce que ces personnes-là font effectivement partie quand même d'une certaine, je ne dirais pas classe, parce que une classe n'est pas adaptée du tout à l'islam. ils sont connus et pour les Islandais, c'est important de choisir des gens connus et en même temps connus dans le sens de certaines compétences par rapport au projet. Parce qu'effectivement, à la fois, vous avez, ça peut paraître paradoxal, à la fois de choisir des personnes connues, fils d'eux, filles d'eux, etc., pour faire quelque chose ce qui est en fait un acte de défiance par rapport au Parlement. Puisque, au fond, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de faire, et c'est-à-dire, ça a été beaucoup reproché, on demande à la Commission de faire ce que, dans d'autres pays, aurait été fait par le Parlement. En outre, dès le départ, il était convenu qu'il y aurait un référendum avant même que le Parlement ne débatte du projet. Donc, ça montre bien qu'on est quand même dans une logique de défiance vis-à-vis des parlementaires. Et quels que soient les parlementaires et quel que soit le Parlement, puisque ce processus a été lancé avant l'élection du Parlement actuel. Voilà, ça c'est aussi quelque chose. Donc, en fait, si vous voulez, on n'est pas du tout dans la lutte des classes dans les choses comme ça, c'est pas du tout l'esprit de la chose, c'est pas du tout l'esprit des Islendais, mais on est effectivement dans quelque chose où finalement des citoyens disent qu'on veut faire ça nous-mêmes. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Qu'est-ce qu'ils reprochent aux hommes politiques ? Alors, ça c'est pas très facile de savoir, mais effectivement on entend quand même souvent parler de cliqua, de mafia, des choses comme ça, mais c'est pas mafia au sens français ou corse du terme, c'est simplement parce qu'on a l'impression qu'on a des gens qu'on élit d'ailleurs tous les 4 ans et toujours il y a des participations importantes, 85%, et qui passent leur temps à discuter, à s'enguler, et le gouvernement actuel et le Parlement actuel sont vraiment des exemples tout à fait extraordinaires, Berline ne peut pas le dire mais je suis sûr qu'elle le pense, et donc il reproche finalement à ces gens-là de discuter beaucoup, de pinailler sur des tas de choses et d'être incapable de dégager une vraie ligne directrice pour la population de l'île. et je crois que c'est ça le principal reproche qu'on ne comprend pas finalement où ils veulent conduire le pays. Voilà, c'est ça, c'est les personnes qui ont été choisies et aussi un petit peu d'essayer de comprendre un petit peu les raisons de ces choix par rapport à ce projet. Le deuxième point, c'est le contenu du projet lui-même. Là, je dirais, il y a deux axes intéressants. Le premier, c'est est-ce que ça pouvait satisfaire ou est-ce que le projet actuel qui n'est pas encore été transformé en loi pouvait-il satisfaire la demande des révolutionnaires si je puis dire des casseroles et l'autre aspect, c'est est-ce que ça résout un certain nombre de problèmes liés à la vie politique qui s'adresse puisque comme il était dit tout à l'heure, c'est quand même une constitution ancienne et alors que l'Istanbul a quand même beaucoup changé depuis que le roi est arrivé et a sorti de sa poche la constitution en 1874. Alors, dans le premier cas, effectivement, la constitution et le nouveau projet met l'accent sur la démocratie directe. C'était ça vraiment qui était le mot d'ordre des révolutionnaires entre guillemets, c'était on veut plus de démocratie directe. Donc, dans le texte, il y a la possibilité de retrouver un référendum plus facile, disons, à partir de... parce que le référendum peut être décidé actuellement par le Parlement ou éventuellement par le président de la République, mais là, il y a un système de pétition qui permet finalement de lancer un référendum. Toujours par pétition, on peut aussi demander au Parlement de s'emparer d'un projet de loi, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est important. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Islande, on parle beaucoup de démocratie, enfin, on a beaucoup parlé de démocratie directe, donc c'est une inspiration fondamentale, mais il y a en Islande une démocratie locale, ce n'est pas tout à fait la même chose, qui est extrêmement vivante et présente, et dans laquelle, effectivement, les gens participent très largement, en dehors de récalique, parce que c'est pas mon grand, mais partout ailleurs, il y a une très forte application des personnes dans leur vie quotidienne, si je puis dire, dans les décisions qui sont prises localement. C'est un peu plus vite, quand même. Alors, donc ça, satisfaction probable, si le texte est voté, ce qui n'est pas du tout sûr, je ne vais pas venir, mais il y a quand même d'autres points. Bon, c'est vrai qu'en Islande, il y a quand même quelqu'un qui a fait attention tout à l'allusion tout à l'heure, il y a un problème de confusion des pouvoirs. Parlement, parlementaire, enfin, législatif, pardon, exécutif, et aussi d'ailleurs judiciaire, puisque le même homme, par exemple, est à la fois ministre de l'Intérieur, donc ministre de la police, et aussi ministre de la justice. Alors, bien sûr, il y a des précautions qui sont prises pour que ça n'entraîne pas des conséquences trop graves, mais enfin, il y a ça. La blase du président n'est pas du tout évident, puisque c'est un homme qui est élu, un homme ou une femme, qui est élu au suffrage universel, mais qui est censé n'avoir qu'une fonction de représentation. Il y a eu l'année dernière, une anecdote tout à fait, parce que plus, une anecdote d'ailleurs, très éclairante à cet égard, lorsque le président s'est égaré un tout petit peu pour laisser entendre qu'il n'était pas vraiment favorable à l'entrée de l'Istans, dans l'Union Européenne. Donc, aussitôt, Yohana, le Premier ministre, lui a rappelé qu'il avait un devoir de réserve. Et le président lui a répondu à un texte absolument fabuleux, où vraiment, il a pris de très haut et qu'il n'avait pas de leçons à recevoir, finalement, lui, élu au suffrage universel, d'une personne qui est nommée par lui, juridiquement, elle est nommée par lui. C'était vraiment un superbe texte. En fait, on l'a vu, Ragnar a déjà commencé sa campagne électorale. Donc, est-ce qu'il y a des réponses sur ça ? Il y a une partie de réponses sur la place du président, mais c'est loin d'être clair et c'est d'ailleurs encore en débat. Sur l'organisation de la justice, finalement, il y a un autre processus de nomination des juges qui garantit un peu plus d'indépendance, mais on aurait pu s'attendre à des choses un tout petit peu plus loin. J'avais interrogé Saint-Vernanda sur ça. Pourquoi elle n'avait pas essayé de vous lancer un peu dans l'utopie, finalement, du fonctionnement constitutionnel de l'Islande et elle m'a dit qu'elle n'avait pas assez de temps, ils n'ont que 4 mois et qu'en fait, ils ont repris article par article et modifié ce qui l'en semblait problématique. Il y a autre chose aussi qui est importante, mais qui n'est pas forcément facile, c'est important à mes yeux, mais pas forcément facile la régler sur le plan constitutionnel, c'est que vous avez en Islande 4 en parties politiques entre lesquelles d'ailleurs les différences ne sont pas forcément évidentes, sauf peut-être sur la place de l'Islam dans le monde plus que sur la vie politique intérieure, ce qui fait qu'on peut arriver à composer à peu près n'importe quelle alliance en Islande. Bien sûr, cette alliance suppose qu'il y ait un accord de législature. Or, un accord de législature c'est nécessairement fait sur le plus petit commun des dominateurs, c'est-à-dire qu'on écarte tout ce qui va être un peu gênant et on ne garde que le reste. D'où le sentiment effectivement pour les électeurs que, une fois de plus, ils sont faits, ils sont faits avoir entre guillemets. Donc, finalement, on a quand même le sentiment que la commission a répondu imparfaitement pour mille raisons et le temps en est une à cela. Je voudrais quand même si je peux vous lire le préambule parce que le préambule qui a été proposé par la commission est extrêmement intéressant et aussi éclairant de la façon dont les 25 ont pris le problème. Donc, qu'est-ce qui sera dans le préambule ? Nous, habitants de l'Islande, souhaitons créer une société juste où chaque personne a les mêmes opportunités. La diversité de nos origines nous enrichit tous et nous sommes responsables ensemble de l'héritage des générations antérieures de notre pays et son histoire, de notre nature, de notre langue et de notre culture. L'Istanbul est un État libre et souverain reposant sur la liberté, l'égalité, la démocratie et les droits de l'homme. Il n'y a pas la fraternité maintenant. Les gouvernements doivent s'efforcer de développer le bien-être des habitants du pays, enrichir leur culture, respecter la diversité de leur mode de vie du pays et de son écosystème. Nous voulons promouvoir l'harmonie, la sécurité et le bonheur parmi nous et les générations à venir. Nous sommes déterminés à favoriser avec d'autres nations la paix et le respect de la terre et de toute l'humanité. C'est dans cet esprit que nous avons conçu une nouvelle constitution, la loi supra de notre péril et que tous doivent respecter. Vous voyez que c'est presque, d'ailleurs, c'est un texte constitutionnel mais c'est presque aussi un texte politique d'une certaine façon. Et ce qu'on voit c'est que, effectivement, la Commission a beaucoup travaillé sur les idées essentielles mais pas beaucoup sur la cuisine. véritablement constitutionnelle et c'est là-dessus qu'actuellement il y a un certain de problèmes qui se posent. Pardon ? Oui. Alors, troisième point assez vite, le jeu politique. Bon. D'abord, on s'attendait effectivement à ce que, puisqu'il n'y a eu que 36% de gens qui s'étaient déplacés pour aller choisir les représentants, on s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas plus qui viennent pour cette nouvelle constitution qui, quand même, il y a 114 articles, c'est quand même pas très simple. Finalement, 50% se sont déplacés, ce qui était quand même une surprise, à la fois d'ailleurs pour les partisans du projet et aussi pour les opposants. Mais je crois aussi que les Islandais, finalement, déçus par la vie politique de leur pays, quel que soit leur bord, et ça depuis longtemps, sont prêts, en fait, à partir de n'importe quelle aventure pour essayer de trouver une solution. Alors, les opposants, il y en a. Déjà, il y a les opposants, il y a les techniciens, les juristes. Même si, bien sûr, la Commission a fait appel à son juriste pour son travail, ceux à qui elle n'a pas fait appel, eux, ils sont allés à cœur joie et encore maintenant. Et on lui trouve vraiment à ce projet absolument tous les défauts. Les partis politiques. Alors, les partis politiques, il y en a un, c'est l'Alliance Social-Démocrate, dont Johanna est la présidente comme Premier ministre. Bon, ce parti-là soutient le projet, mais on peut dire que c'est surtout Johanna qui soutient le projet plus que les autres. Je lui ai fait allusion, le parti d'indépendance qui est redevenu le parti dominant. Alors, la vie, c'est un l'encontre parce que le parti d'indépendance, résonne vraiment en termes de démocratie parlementaire. Donc, voilà, c'est au Parlement de faire ce texte. En outre, bien sûr, cette constitution, il convient parfaitement, il est allé là-dedans, il n'a pas du tout envie que ça change. Les autres, c'est un petit peu plus, un tout petit peu plus, que ce n'est pas vraiment clair, ce qu'il souhaite. Et puis, le dernier, c'est le président, le président de la vie, qui a dit mille fois, notamment quand il a organisé ce fameux référendum sur Arisev, qu'il voulait donner la voix au peuple. Mais là, le peuple lui a dit quelque chose qui ne lui plaisait pas vraiment, et du coup, il est resté silencieux jusqu'à, il y a une quinzaine de jours, où il a dit que, dans le projet constitutionnel, il y avait à boire et à manger. Donc, il n'a pas dit comme ça, mais c'est ma traduction. Dernier point, il va y avoir des élections. Ces élections, selon les pronostics actuels, le parti d'indépendance, qui était le parti au pouvoir au moment de la crise, va revenir, devrait revenir à peu près au niveau, peut-être même au-dessus de ce qu'il était en 2008. L'Alliance Sociale-Démocrate, qui est actuellement au pouvoir, avec la gauche verte, perd énormément, et la gauche verte encore plus. J'aimerais, si je peux encore deux minutes, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est tellement symptomatique de la vie politique islantaise. L'année dernière, deux personnalités assez connues, au moins l'une, ont dit, nous fondons un nouveau parti. Et le premier s'appelle Guzmendur Stenghamsson. Il est fils de Premier ministre et petit-fils de Premier ministre. Et puis, la femme qui a été la responsable de la campagne de Yom Nahr, donc le nouveau maire de Reykjavik. Ils ont dit, on fonde un nouveau parti. Et la première chose qu'ils ont faite, ils ont dit, on fait une consultation pour savoir quel nom on va donner à ce parti. Ils n'ont jamais dit un mot sur le projet. et le résultat a été, le nouveau parti s'appelle l'avenir éclair. Ce parti a maintenant, enfin, a eu, il y a encore quelques semaines, 8% dans les sondages. On ne sait toujours pas ce qu'ils veulent. Il y a effectivement une profession de loi, mais qui est extrêmement, elle est transparente. Ça va très bien avec le nom du parti. Et puis là, ils ont plus leur liste de candidatures, avec des personnalités, par contre, de très très grande qualité, surtout du monde associatif, mais aussi un petit peu du monde politique. et maintenant, ils sont à 13%, ce qui veut dire qu'ils auront en tout état de cause, même si les choses changent, un certain nombre de députés au Parlement. Ce qui change un peu, effectivement, puisqu'on était un peu solidés, on va revenir au système qu'il y avait en 2008, 2007-2008, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà. J'ai terminé. Les conclusions, je vous la ferai après. Merci.